Clair de lune, Soulevant le rideau des ombres, La pâle lune, lentement, Des fleuves noirs aux forêts sombres, Et tâles en rayonnement, Sur le vert épidémus, Où la nuit épant sa fraîcheur, On s'enplanait de choses douces, La solitude et la blancheur, Jour timide, Auvres solitaires, Qui nous consolent du soleil, Baiser puis refleurant la terre, Sans interrompre son sommeil, Plus d'oiseaux, La bêche est couchée, Le flot, à peine, Ose frémir, On dirait une sœur penchée, Qui regarde sa sœur dormir, Et si la brise familière Écarte les rameaux discrets, On voit des gouttes de lumière Trembler aux feuilles des forêts, Tandis qu'au vran, Au bord des grèves, Son noir calé sous d'or l'amour, S'épanouit la fleur des rêves, Qui se fane quand vient le jour. Et pourtant, Aux lueurs, Aux caresses, Aux mystères, Ce rire est insolent Que reflètent les eaux, Silence argenté De la nuit solitaire, Qui flottait comme un voile Aux pointes des roseaux. Grâce aux démons, Douceur des horizons énormes, L'enduvet de colombe, Au dos des mers jetés, Au splendeur, Vous tombez des régions difformes, Où le regard de Dieu S'écarte épouvanté. C'est un monde effrayant, Plein de visions mornes, Qu'un cratère éternel A fait rugueux et noir. Là, Les déserts sans fin suivent Des mers sans bornes, Comme la lassitude, Après le désespoir. Aucun pas n'a marqué Ces plaines désolées. Ou si l'être s'obstine Ici veut hasarder Ces quelques peuples affreux Grouillants dans les vallées Qui nous feraient mourir Rien qu'à nous regarder. Comme un lèpreux qui râle Et tendu sur sa clé, La nature enchaînée A ce sombre univers, Au pied des monts géants, Pleure, Et par chaque plaie, Va roulant sa saignée Au noir égoût des mers. Et peut-être, Au terreur, Quand du haut de la nuit, La nuit verse sur nous Le silence et la paix, La planète que ronge Une angoisse inconnue, Pousse un long cri de mort Qu'on n'entendra jamais. Le poète en ses mains hordies Prend son grand lutte Et de ses doigts Tombe des larges mélodies Sont les sept cornes à la fois. C'est une musique superbe Où résonne tout l'univers, Depuis la chanson du brin d'herbe Jusqu'au dit-il rampe des mers. La nature écoute, Saisie, Et, Comme un ruisseau de cristal, Descend la douce poésie Des sommets bleus De l'idéal. Tandis qu'en bas De joyeux groupes Et tendus sur la berge en rière Boivent en déplongeant leur coupe L'oubli du monde et des douleurs. Seules au balcon que l'oiseau frise, La vierge sous ses rideaux blancs Croit entendre au loin, Dans la brise, La sérénade des galants Et rêve avec d'un molle pause A celles qui, Chantant pour eux, Donnent plus de parfum aux roses Et plus d'amour aux amoureux. Et pourtant, Aux tendresses, Aux délits, Aux cantiques, Hymnes qui du grand ciel Savaient faire le tour, Poèmes qui chantaient Avec des voix antiques, L'éternel jeunesse Et l'éternel amour, Balades, Secouant le tambourin des rimes, Strophes, Maîtres dansants, Sonnets d'espoir chargés, Aux transports, Vous tombez, Malgré vos cris sublimes, Des cœurs les plus perdus, Les plus ravagés, Là hurlent des désirs Qui n'auront pas leur froid, Là, Signe des douleurs Qui se cachent au jour, Là, Sur toute croyance, Incessamment tournoie, Le doute, Oiseau des nuits, Maigres comme les vautours, Partout, Le ciel de blanc, Partout, Le sable aride, Pas une source fraîche, Aux altes du chemin, Si l'on y voit germer Quelques voisices timides, Et Simon, En passant, L'emportera demain, Nul, Pas, N'a mesuré Ses vastes solitudes, Dont un cinque éternel Garde le seuil poudreux, Tandis qu'au fond, Dressant leurs mornes attitudes, Les souvenirs muets Se regardent entre eux, Et cet écho charmant, Doutant de joie imane, Qu'il fait rêver du ciel Les peuples attroupés, Cet ongrelot qui teinte, Aux sombres caravanes, Des désirs allentants Et des espoirs trompés. Sous-titrage Société Radio-Canada